Bonjour et bien c'est la suite de ma vidéo sur les tomates cajots, comment cultiver des tomates sans tuteur et sans attache. Je vous avais montré dans ma première vidéo, vous pouvez la voir comment je les ai plantées, donc je répète ces plantes là ont été semées début mars, rempotées en avril et plantées après les seins de glace le 15 mai. Là on est début juin, j'ai posé dessus les cajots et vous voyez elles sont passées au travers, alors il est clair que je les ai un petit peu aidées, soit en ouvrant un peu plus les cajots, soit en les guidant, vous voyez là, vous guidez un peu vos tomates au départ, voilà, on passe les feuilles, elles vont passer au travers et je n'aurai pas de soucis. Alors j'ai de nombreuses questions sur cette technique qui est intéressante, l'arrosage, il n'y a pas de problème, je ne vais pas arroser au niveau des feuilles puisque vous savez que les tomates on n'arrose pas au niveau des feuilles, j'arrose en quoi chaque cajot et donc je n'ai pas de projection sur mes tomates et puis je ne les taille pas. Je répète c'est une variété ce qu'on appelle l'aroma, c'est du petit fruit. Le risque il est bien sûr que, approchez-vous un petit peu, que j'ai de l'oïdium parce que c'est clair que si j'ai des pluies importantes, je ne vais pas les tailler donc ça va devenir un gros gros massif, un gros puissant, mais malheureusement on s'aperçoit qu'on subit notre réchauffement climatique et que là ces tomates dans le nord, dans le nord-côte-antin, dans le côte-antin, vont pouvoir pousser sans problème puisque j'ai de moins en moins de pluie, je vous rappelle qu'on a une grosse saison de pluie et puis depuis le confinement, depuis début mars, eh bien on n'a plus eu de flotte. Donc voilà, nos tomates vont pouvoir pousser sans problème. Sur cette technique de cajot, je vais vous la montrer régulièrement parce qu'elle est importante, elle est facile et c'est simplement pour vous dire qu'il est super simple de cultiver ça. Il y en a même qui se sont lancés dans la culture de cornichons sur cajot du côté de Beaujancy. Allez, à bientôt !